Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo sur le silver, sur l'argent, en unité de temps hebdomadaire. Alors, la valeur, en l'occurrence la matière première, est dans une situation, dans un balotage favorable, je dirais. Nous sommes toujours à l'intérieur d'un canal bleu étroit, qui entraîne des oscillations de l'argent, et nous venons de percuter avec succès le bas de ce canal, et si tout se passe bien et que la rotation s'achève, nous irions chercher le haut de ce canal vers les 2020, enfin 20,2, puisque nous sommes ici dans un graphe pour 511 d'argent. Donc il faut enlever 2 zéros après la virgule, comme on dit à l'école. Alors, nous avons percuté avec succès le bas du canal bleu, qui correspond également plus ou moins à la moyenne mobile à 20 semaines, et ce test a été réussi. Cependant, nous sommes également de manière plus large, même à l'intérieur d'une fourchette d'androuse rouge, ici décroissante, dont la médiane entraînerait, si on devait la rallier, un contact assez violent avec une médiane vers les 15,44. La seule façon d'échapper à cette malédiction, il serait de sortir par le haut de la fourchette d'androuse, ce qui ne saurait se faire sans au moins aller chercher les 19,16. Au-delà, on voit que les indicateurs techniques sont plutôt bien orientés, puisque nous avons ici un MACD qui est supérieur à son signal, et nous avons un momentum qui, pour l'instant, se cramponne au-dessus de la zone des zéros. Seul le stochastique fait grise mine, puisqu'il a croisé à la baisse son signal, et est sorti de sa zone de surachat, au-dessus de 80, montrant le lâcher-prise des haussiers. La résistance horizontale la plus proche se trouve à 19,92, et le support sur lequel on pourra attendre sera à 17,07. Alors, et je terminerai avec ça, nous avons une grande oblique orange de moyen terme ici, qui permettrait d'aller chercher les 16,50 sans remettre en cause ce soutien de long terme. Alors, comment trader l'argent en unité de temps hebdomadaire ? Je pense que si vous voulez acheter de l'argent, vous avez un point intéressant justement au contact de la M20. Stop Loss devant être mis, mettons, en cas de clôture sous les 17,07, puisque cela voudrait dire qu'on aurait cassé à la baisse la moyenne mobile à 20 séances, et le support à 17,07, et également le canal bleu, donc ce serait plutôt de mauvaise augure. L'objectif étant d'acheter sur la moyenne mobile à 20 semaines, et d'aller chercher la Bollinger supérieure, avec de la chance. Si maintenant vous préférez shorter l'argent, le vendre à découvert, plusieurs solutions, soit vous essayez de shorter au plus proche du haut de la fourchette d'on le rouge, objectif, aller chercher la médiane, ici, ou alors, vous pouvez également, je vais zoomer un peu, partir du principe que, vu que nous n'arrivons pas à nous départir de la moyenne mobile à 7 semaines, ici, si jamais on venait à clôturer en dessous de la M7, il s'agirait de shorter la semaine prochaine le contact avec la M7, objectif, la M20, Stop Loss en cas de clôture au-dessus de la M7. Voilà, personnellement, au regard de ce que je vois là, je suis plutôt favorable aux impulsions haussières. Bonne soirée, bon trade, et à bientôt.